... En 1968, la Bretagne maritime a vécu un événement majeur. La création du COBE, le centre océanologique de Bretagne, l'ancêtre de l'Ifremer, dont une des vocations était de donner à la France une pisciculture marine digne de ce nom. Une pisciculture marine, jusque-là, totalement inexistante. 30 ans plus tard, que reste-t-il de cette ambition gaullienne ? En Méditerranée, la pisciculture marine, essentiellement du bar et de la dorade, est une indéniable réussite. 100 000 tonnes par an pour l'ensemble du bassin méditerranéen, 10 000 tonnes pour les côtes françaises, essentiellement en Côte d'Azur et Corse. À l'inverse, de Dunkerque à Saint-Jean-de-Luz, en mer du Nord, en Manche, en Atlantique, on est loin du rêve absolu, puisqu'on ne compte que cette pisciculture marine où l'on fait autre chose que du bricolage. Une seule de ces entreprises est située en Bretagne. C'est Elsa Mer, à Camaray. On voit ici sa nursery, qui se trouve dans un souterrain où jaillit une source d'eau pure. Une rareté en Bretagne. Après une année de grossissement, les alevins qui sont devenus de petits poissons sont immergés en mer dans des cages enfilées. Malgré les tempêtes et divers avatars, un décor en place depuis 10 ans. Un décor qui n'est pas sans évoquer la pisciculture norvégienne, forte de 600 fermes aquacoles, aussi grandes que celles-ci. Douze mois après leur plongeon dans le grand bain, il est temps de récolter les poissons, qui maintenant pèsent chacun un peu plus de 2 kilos. Les poissons du jour sont abattus aux peines bases, une méthode qui semble bien barbare, mais qui, selon les scientifiques, est de loin la plus satisfaisante. Elle est indolore, provoque peu de stress et préserve la qualité de la chair. Elzamer est une entreprise piscicole sans équivalent en France. Elle est la seule à produire de la truite fario, espèce que l'on peut reproduire 3 fois par an pour approvisionner quotidiennement les marchés, notamment la grande distribution. Elle maîtrise tous les cycles de la production, de l'alvinage à l'âge adulte. Elle transforme elle-même ses poissons en produits de sa marque. Alors la truite fario, c'est 10 années de recherche, puis 10 années de mise en application industrielle. C'est indispensable d'avoir des espèces qui puissent être produites toute l'année et là, vous pouvez initier des processus de transformation derrière. À Elzamer, on fabrique, en quelque sorte, on sort 2 tonnes de poissons tous les jours, tous les jours et tous les jours de l'année. Il n'y a pas d'interruption. Donc ça, c'est absolument indispensable pour pouvoir les différents circuits de transformation que vous pouvez avoir derrière, et en particulier la grande distribution. Premier employeur privé de camarée, 22 personnes, Elzamer cherche à se développer. Elle ne rencontre que des obstacles administratifs. On produit environ 400 à 500 tonnes par an. On produirait trois fois plus, on les vendrait au même prix, au même client. Vous voyez qu'il y a encore de la place, il y a quand même un marché qui reste relativement important. À Yves-Remer, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, on se refuse à endosser la responsabilité de l'insuccès de la pisciculture en Manche et Atlantique. On précise que l'organisme a vocation, comme son nom l'indique, à faire de la recherche et non de la production. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas développé en Bretagne ? Probablement parce que les espèces dont on dispose actuellement ne sont pas les espèces les plus adaptées à l'environnement. Peut-être aussi parce que le contexte et l'ensemble de l'activité économique ne s'y prêtent pas particulièrement. Ça veut dire que pour développer une activité nouvelle, entre autres de pisciculture, il faut de la place, en particulier de l'espace, et que le littoral breton est très occupé, aussi bien par les activités agricoles que par les activités touristiques. Et il y a un problème de compétition entre les différentes activités. Donc par rapport à ça, il faut franchir un pas technique et trouver des solutions pour que la dernière activité qui essaie de s'implanter trouve des solutions à son problème. Et entre autres, une des solutions, c'est d'aller davantage vers le large, là où il y a moins de compétition entre les différentes activités. L'IFREMER vient de changer son fusil d'épaule et travaille désormais sur trois nouvelles espèces. Le lieu jaune, la morue et le cernier. Poisson que l'on appelle aussi la vieille des bois. Poisson que l'on trouve un peu partout dans le monde, notamment au large des côtes bretonnes. C'est vrai que c'est un animal qui d'un point de vue aquacole a beaucoup d'attraits. D'abord, il a une croissance qui est très forte, de l'ordre de 1,5 kg en un an, ce qui est bien supérieur à celle du bar. Il a un prix de vente qui est très élevé. Il a également une chair qui est très très bonne puisqu'en général, les équipages le gardent pour leur godail, leur consommation personnelle. Et puis c'est vrai que c'est un animal qui est très familier, qui vient voir les gens et qui va même, alors c'est plutôt quand il a faim lui-même, qui va même jusqu'à se laisser caresser de façon très sympathique. Donc c'est vrai qu'on y est relativement attaché. Actuellement, nous n'arrivons pas à avoir de reproduction. On n'a pas encore récolté un seul oeuf en captivité. On penche vers deux explications. Une, peut-être que les animaux pourraient être encore trop jeunes. Et la deuxième, c'est que l'environnement dans la nature lors de la ponte est très spécial puisque c'est des animaux qui pondent à 300 mètres de fond et sur une remontée d'eau froide. Et qu'il est possible que nous ne soyons pas capables de faire des conditions semblables et qu'il faille de telles conditions pour qu'ils pondent. Et on ne sait pas encore. Donc on verra si la captivité peut permettre la ponte. Yves Remer fonde aussi des espoirs sereins sur la morue, espèce qu'elle a réussi à reproduire en captivité, espèce auxquelles les consommateurs sont déjà habitués, qui se transforment bien en de multiples produits, espèce dont la ressource naturelle a beaucoup diminué. L'année dernière, nous avons rentré des reproducteurs par des campagnes de pêche d'Yves Remer et nous avons eu des premières reproductions ici. Quelques oeufs qui nous ont permis de faire des premiers élevages larvaires. Les pays nordiques ont déjà une certaine expérience sur cet animal. Je pense à la Norvège et à l'Écosse. Et que c'est un animal qui semble bien se prêter à l'élevage et avoir de bons résultats. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il semble prometteur en tant que candidat pour l'aquaculture. Si la pisciculture marine bretonne navigue au présent entre un passé en demi-teinte et un avenir par définition hypothétique, la conquiliculture, l'élevage des coquillages représente un véritable poids économique que quatre chiffres suffisent à traduire. La Bretagne, c'est 25 000 tonnes de moules, 5 000 tonnes de palourdes, 5 000 tonnes de coques. C'est aussi 50 000 tonnes d'huîtres. La Bretagne, c'est la première région conquilicole française et de loin. Ils font toutes les régions. Ils ont fait la Normandie la semaine dernière. Pour toutes les régions de France, les régions de production d'huîtres. L'homme en blouson de citadin est aussi un ostréiculteur. C'est également le président du CNC, le comité national de la conquiliculture. Il est venu rendre visite à l'un des adhérents de l'organisation qu'il dirige, une organisation qui pèse 300 millions de francs. Je ne crois pas qu'on puisse appeler la conquiliculture lobby. C'est un regroupement important d'un grand nombre d'entreprises disséminées sur tout le littoral français. Mais ce n'est pas vraiment un lobby comme on peut l'entendre au niveau de l'agriculture française. Le lobby agricole est extrêmement puissant et sera toujours beaucoup plus puissant que le lobby conquilicole. Nous ne représentons pas grand-chose face aux agriculteurs. Ça, c'est clair et net. Il faut dire aussi que parmi les porchers, les agriculteurs, il y a quand même des gens qui prennent conscience qu'il y a des problèmes. Mais les pratiques et les coutumes sont très très longues à changer. Au niveau du poids économique de la conquiliculture, ce que l'on peut dire, c'est que sur le littoral, ça représente quelque chose d'important. Quand on parle d'aménagement du territoire, je crois qu'il faut éviter de négliger des secteurs comme le nôtre qui ne sont pas importants par rapport à d'autres secteurs industrialisés en France, par rapport à d'autres marchés, mais qui sont essentiels pour la tenue sur le littoral d'une certaine activité, d'une main d'œuvre, d'entreprises qui travaillent, d'une vie en fait. Et actuellement, on a peut-être un petit peu trop négligé des entreprises comme les nôtres qui vivent toute l'année sur le littoral et non pas uniquement pendant les saisons estivales. Aussi ancienne soit-elle, aussi forte soit-elle, la conquiliculture bretonne n'en est pas moins menacée. Par des prix en baisse constante, par le tourisme littoral et surtout la pollution agricole. La conquiliculture bretonne est un colosse au pied d'argile. Nous sommes confrontés dans plusieurs départements à des problèmes de ce type-là, en particulier les départements les plus touristiques. Je citerai le Morbihan en l'occurrence, où il y a de gros conflits permanents entre les associations de défense de l'environnement, mais aussi les associations d'usagers du littoral, que ce soit les riverains, que ce soit les plaisanciers. Il y a des conflits qui deviennent de plus en plus importants. Je ne suis pas sûre que dans 20 ans, nous soyons toujours là. Et je suis pratiquement sûre que mon fils ne pourrait pas reprendre notre entreprise. Ça, je le vois très difficilement. Si les choses n'évoluent pas dans le bon sens, nous disparaîtrons. Ça, c'est clair et net. Et vous savez, pour qu'il y ait de gros efforts de fait, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique derrière. Et la volonté politique, je ne crois pas qu'elle soit vraiment là. Malheureusement. La réponse à ces perspectives amères appartient désormais, et pour l'essentiel, à l'Europe. Bruxelles détient les clés d'une préférence. Une préférence entre une façade maritime où la vie sera toujours présente et un littoral de carte postale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada